Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Une délégation des ambassadeurs des pays membres du conseil de sécurité est en tournée dans les pays du G5 Sahel. Ils ont été reçus par le président du FASO hier dans l'après-midi. Avec Rochmark-Christian Cabouré, ils se sont penchés sur la question sécuritaire et la menace terroriste dans le Sahel. Mais avant ces échanges avec le président du FASO, ces ambassadeurs étaient sur l'avenir Kwame Krumah. Ils ont fait escale au restaurant Aziz Istanbul et Cappuccino, deux sites où les terroristes ont fait plusieurs victimes. Plus de 200 véhicules contrôlés et 10 admis en fourrière pour non-respect de la réglementation sur l'utilisation des moyens roulants de l'État. C'est le bilan de l'opération de contrôle des véhicules de l'État. Une opération qui s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi et dans la matinée du samedi à Ouagadougou. Une opération qui vise à ramener à l'ordre les utilisateurs indélicats des moyens roulants de l'État. L'Assemblée spirituelle nationale des Baha'is du Burkina a commémoré le bicentenaire de la foi Baha'i le 21 octobre dernier. Au programme de cette commémoration, des films documentaires et des prières. Il s'agit pour les premiers responsables de promouvoir cette religion d'origine iranienne au Burkina Faso. Une religion qui prône l'unicité de la terre et la citoyenneté des hommes au dire de ses fidèles Baha'is Burkina Bé. Au Japon, Shinzo Abe a remporté les deux tiers de la chambre basse du Parlement japonais, mais n'a pas conquis le cœur des électeurs, méfiant à l'égard de ses anciens nationalistes et de son vieux dessin de modifier la constitution pacifiste. L'élection a mis en lumière les relations difficiles du premier ministre avec le peuple japonais. Conscient de ce désamour et de ce décalage, le premier ministre a montré dimanche soir un visage de modestie et de prudence disant relever le défi de la victoire avec humilité. Quant à réviser la constitution, il ne s'est pas montré pressé. En visite en Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie américaine a rencontré le premier ministre d'Irak. Eric Tillerson en a profité pour discréditer la mer forte de l'Iran à son voisin. Il demande le départ des milices iraniennes du territoire irakien. La riposte de Téhéran ne s'est pas fait attendre, qui refuse de couver les Chines face à ses rivaux. Eric Tillerson s'est ensuite rendu au Qatar pour tenter de rétablir les liens diplomatiques rompus avec ses voisins arabes depuis juin, sans succès. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Godefroy Bazille.